Salam alaikum, bonjour mes chers élèves de la première année. On est arrivé à la capsule 6, partie 1, avec vous votre prof, Madame Hanna, qui vous aime très très fort. On va commencer cette vidéo par une expérience. Comme vous voyez, le dispositif expérimental contient un récepteur, il s'agit là d'une lampe, et un générateur, bien sûr, comme vous voyez, il s'agit d'une pile. Fermons le circuit, comme ça, je vais fermer le circuit, et on va observer ensemble l'éclat de la lampe. Donc, vous voyez là que l'éclat de la lampe est faible, ce qui nous pousse à poser la question suivante. Voilà, la lampe est en bon état, pourquoi éclaire-t-elle mal dans ce circuit? D'accord? Pour répondre à cette question, je vais vous montrer des indications inscrites sur les lampes. Donc, observons ensemble cette lampe, exactement sur son culot, on lit une valeur. On va lire ensemble une valeur. Voilà, donc là, c'est une valeur de 24 V. Vous voyez, donc, observez seulement, et intéressons-nous seulement à 24 V. Donc, pour vous dire, je vais vous dire une autre information. Cette valeur change d'une lampe à une autre. Cette valeur, par exemple, si je dévisse cette lampe, le fabricant a inscrit 14 V. Si je prends cette lampe, par exemple, le fabricant a inscrit 6 V. Ça, d'une part. D'accord? Donc, on va poser une nouvelle question. Quelle est l'utilité de cette indication? Bien sûr, je parle de l'indication qui figure sur le culot des lampes. Bon, la réponse, mes chers élèves, est la suivante. D'abord, il faut savoir que cette valeur, cette valeur de 24 V, par exemple, cette valeur nous rappelle une grandeur électrique qu'on a déjà vue. Nous voyons tous la lettre V. Il y a une lettre V là, la lettre V. Donc, il s'agit bien sûr, ce V-là, du symbole de l'unité légale de mesure de la grandeur physique qui s'appelle tension électrique. Donc, 24 V est une tension. Et puisqu'elle est inscrite par le fabricant, on l'appelle tension nominale. Donc, notez bien ce que je viens de vous dire. Elle s'appelle tension nominale. Attawattur al-ismi. L'inna sani'a, huwa l'ismi mahna ya 24, a'taha da rakam hada 24. Une autre lampe, elle est inscrite 6 volts. Dans une autre lampe, elle est inscrite 14 volts, etc. Donc, c'est nommé par le fabricant. Et on écrit alors, on va écrire ça, la tension nominale de cette lampe est 24 volts. Attawattul al-ismi liha dal-mesibach li'indifi beynayadé entre mes mains est de 24 volts. Ensuite, passons au générateur. C'est-à-dire, dans ce cas, on va passer à la pile. Et on va lire ensemble l'indication que porte cette pile. Donc, il y a là une indication de 4,5 volts. Il s'agit bien sûr d'une tension électrique. Le fabricant nous informe que la tension entre les bornes de cette pile est de 4,5 volts. Bien sûr, quand elle est neuve. Bien sûr, après plusieurs utilisations, cette valeur diminue jusqu'à ce qu'elle s'use complètement. Donc, pour répondre à la question qu'on a posée au début, retenez bien cette information. L'information est la suivante. Une lampe brille normalement à condition d'être alimentée par un générateur délivrant une tension voisine de cette tension nominale inscrite sur son culot. Il y a un émer de la fonctionnalité par un émer. C'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai expliqué en arabe et en français. Par exemple, notre lampe de 14 volts, sa tension nominale est 14 volts. Pour qu'elle brille normalement, on doit l'alimenter par une tension voisine à 14 volts. Donc, on a appris cette information correctement. D'accord? Donc, notre lampe ici porte une indication de 14 volts. Mais elle est alimentée par une pile qui délivre une tension de 4,5 volts. Bien sûr, on dit que cette lampe n'est pas adaptée à cette pile. C'est très intéressant, cette phrase. Elle est très intéressante. Écoutez bien cette phrase. La lampe n'est pas adaptée à cette pile. Dans notre expérience, c'est pour cela. Son éclat est faible ou bien c'est pour cela que son fonctionnement, elle fonctionne mal, la lampe. D'accord? Donc, la lampe n'est pas adaptée à cette pile. Et ici, je vous informe que le but de cette capsule est de connaître ce que c'est qu'adaptation d'une lampe à un générateur en général. Donc, c'est ça le but de cette petite vidéo. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais vous dire? En général, on dit qu'il y a adaptation moulin à un d'un dipôle à un générateur. Ça, c'est en général. Pas forcément notre récepteur est une lampe. Ça peut être un sèche-cheveux, par exemple, ou un autre récepteur. Donc, on dit qu'il y a adaptation d'un dipôle à un générateur si la tension électrique aux bornes du dipôle est proche de sa tension nominale. Donc, je pense que cette phrase, elle est très, très claire. D'accord? Donc, je vais vous montrer un générateur qu'on trouve dans le laboratoire pour enseigner, bien sûr. C'est un générateur qui donne un courant continu. Vous voyez là le symbole. C'est-à-dire, entre ces bornes générateurs, il y a une tension continue. Mais, comme vous voyez là, il a un calibre. Il porte un calibre. Ce calibre, ou bien ce sélecteur, grâce à lui, on peut avoir plusieurs tensions entre ces bornes. D'accord? Donc, ces tensions varient de 3 volts jusqu'à 12 volts. Donc, on l'appelle, ce générateur s'appelle, générateur ajustable. Mouël l'étrable l'étabte. Je vais travailler ou bien utiliser ce générateur pour voir le changement de l'éclat de la lampe dont la tension nominale est de 14 volts. Donc, j'espère que ça fonctionne rapidement. Voilà mon générateur. Donc, tout simplement, je vais brancher la lampe. Attendez. Un simple branchement là. Voilà. Donc, vérifier ou bien observer comment l'éclat de la lampe varie en fonction de la tension délivrée par le générateur. Donc, je fais fonctionner le générateur. Pardon. Donc, l'éclat de la lampe, comme vous observez, est très faible. C'est tout à fait normal parce que j'ai là une tension de 3 volts. Je vais passer à l'autre choix, c'est-à-dire une autre tension de 4,5 volts. Et observez l'éclat de la lampe. Ça commence à augmenter, mais elle est toujours faible. La même chose avec le 6 volts, etc. D'accord. Ça commence à augmenter, mais toujours, la lampe ne fonctionne pas normalement. Si je passe à 9 volts, ça commence à augmenter. Mais l'idéal, c'est-à-dire la tension qui est la plus adéquate, c'est de 12 volts. Parce que 12 volts est voisine à 14 volts inscrite par le fabricant sur le culot de cette lampe. D'accord. Donc, pour finir, j'ai une autre information à vous dire. Si la tension appliquée est inférieure à la tension nominale, il y a sous-tension. D'accord. Je reviens à 3 volts rapidement. Donc là, on a appliqué une tension inférieure à la tension nominale. Dans ce cas, on dit qu'il y a sous-tension entre les bornes de la lampe. Si il est supérieur, c'est-à-dire de 16 volts ou bien de 20 volts, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle sur-tension. Et le dipôle risque d'être détérioré. Donc, on a terminé notre petite capsule. Je rappelle bien que le but de cette capsule, c'est de savoir ou bien de connaître ce que c'est que l'adaptation d'une lampe à un générateur. Merci beaucoup, mes chers élèves. Votre prof, madame Hannah, qui vous aime. Et à très bientôt. Merci beaucoup.